S'y est-il la série événement que beaucoup attendaient ? Dès lundi de novembre, les téléspectateurs vont découvrir sur France 2 de Gaulle, L'éclat et le secret, une mini-série qui retracera la vie du général de Gaulle, de l'appel du 18 juin 1940 jusqu'à son départ du pouvoir en 1969. Un rôle de choix pour l'acteur Samuel Labarthe, déjà habitué au petit écran, mais aussi au rôle de personnalité célèbre, comme René Julliard dans le film Sagan, ou encore celui de Dominique de Villepin dans La Conquête. Et ce retour du comédien sur France 2, est l'occasion de revenir sur son premier mariage, celui avec Yelena Safronova. Née en 1956 à Léninegrade, Yelena Safronova a commencé sa carrière d'actrice en 1974 dans le film À la recherche de mon destin. Mais si est-il en 1985 que la comédienne russe se fait remarquer dans la comédie romantique Winter Cherry, où elle interprète le rôle d'Olga, le personnage principal. Actrice très populaire en Russie, elle a joué dans pas moins de 87 films, et a reçu en 2011 le titre d'artiste du peuple de Russie. Une très belle distinction pour elle, qui n'a jamais vraiment quitté son pays, qu'elle a brièvement quitté de 1992 à 1997, pour les besoins de son travail. Mais aussi sûrement, suite à son mariage avec Samuel Labarthe. Heureuse maman de deux fils si esti en 1992 que Yelena Safronova a épousé l'acteur des petits meurtres d'Agatha Christie. Le deuxième pour elle, qui a été marié à l'âge de 20 ans à l'acteur russe Vitaly Yushkov, qu'elle a rencontré en 1977 sur le tournage de la famille des Atspins. A la fin des années 1980, elle a commencé une histoire d'amour avec l'homme d'affaires Vache Marty Rossian, alors marié, avec qui elle a eu un fils en 1991, prénommé Yvan. Mère de deux enfants, l'actrice russe a donné naissance à son deuxième fils, Alexandre, né en 1993 de son mariage avec Samuel Labarthe de qui elle a divorcé en 1997. L'année où elle est retournée vivre dans son pays pour s'installer à Moscou. Sous-titrage Société Radio-Canada